Bonjour, bonjour à tous les trois. Je suis ravie d'avoir l'occasion grâce à l'Escale du Livre et au Chalet Mauryac de m'entretenir aujourd'hui avec trois traducteurs et traductrices littéraires étrangers. Vous êtes actuellement tous les trois en résidence d'écriture au Chalet Mauryac à Saint-Symphorien en Sud-Gironde, à une heure de Bordeaux à peu près, sachant que pour ceux qui l'ignorent encore, une résidence, c'est du temps pour écrire, des moyens, une bourse, un accompagnement. Voilà, et que pour certains d'entre vous, c'est une situation que vous avez déjà connue à plusieurs reprises et pour d'autres, c'est une première. Donc voilà ce que je vous propose, c'est d'abord de faire un peu connaissance avec chacun d'entre vous l'un après l'autre, qu'on parle un peu de votre parcours, ce qui vous amène en résidence, les projets que vous travaillez actuellement et puis ensuite qu'on ait un échange un peu plus général sur ce que signifie traduire en Croatie ou en Espagne, quelle est la situation des traducteurs dans vos pays respectifs et peut-être comment vous voyez l'avenir de votre profession. Donc on va commencer avec Carlos Mayer, je ne sais pas si je prononce bien votre nom parce que je ne suis ni catalaniste ni hispanophone. Donc Carlos, vous êtes traducteur littéraire, enseignant, journaliste, vous avez commencé à traduire professionnellement à la fin des années 80, en 89, une belle année, et à enseigner peu de temps après en 92, je crois. Aujourd'hui, vous êtes professeur dans un master de traduction littéraire à Barcelone où vous vivez et votre bibliographie compte plus de 300 titres traduits. Alors j'ai vu sur votre site, c'était annoncé 300 titres en 2017, donc je suppose que ça a encore progressé. Vous traduisez des romans, du livre d'art, de la bande dessinée, des livres jeunesse. Alors je prends mes notes parce que vous traduisez depuis l'anglais, l'italien, le catalan, l'espagnol et le français. – Oui, vers l'espagnol. – Et vous traduisez vers l'espagnol et le catalan. – Oui, c'est un peu trop. – C'est remarquable. Aussi bien des auteurs contemporains que des classiques de la littérature. Alors évidemment, je ne peux pas tout citer ici. Vous avez traduit aussi bien Doris Lessing qui est à Locale Vino, Alan Moore, je crois. Enfin voilà, c'est assez impressionnant. Vous êtes, votre travail a déjà été récompensé par des prix de traduction et vous avez déjà effectué plusieurs résidences. Voilà, vous étiez déjà lauréat de la résidence du chalet Mauriac l'an dernier, une résidence perturbée par la crise du Covid, la pandémie. Donc on vous a accordé un droit de retour cette année. Et donc vous êtes cette année en résidence pour traduire une BD culte de Meubius écrite par Jodorowsky, donc avant l'Incale et après l'Incale. Voilà. Est-ce que, comment dire, j'aimerais, voilà, la question, comment dire, attendue, qu'est-ce qui vous a amené à la traduction littéraire ? J'ai lu dans une interview que vous évoquiez votre goût du latin que vous adoriez quand vous étiez enfant et l'apprentissage d'une langue par le changement de l'ordre des pièces. Voilà, cette formule m'a intriguée. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus ? Bonjour. D'abord, je suis ravi d'être là. Je ne me souviens pas exactement de cet entretien, mais j'imagine que je voulais dire que c'est un peu comme du bricolage. Et c'est ça qu'on faisait quand on apprenait le latin à l'école. Et en fait, j'avais une enseignante d'anglais qui m'a parlé des études de traduction et j'ai eu de la chance. Je commençais à traduire. Je commençais à étudier traduction. Et ça, c'était au lycée ? Ça, c'était au lycée. C'était très jeune. Oui, oui. Et alors, j'ai commencé mes études de traduction à l'université en 1988. Et l'année après, je continuais à étudier, mais j'ai commencé à traduire déjà des bandes dessinées, une chose que je continue à faire. Et voilà. J'ai plus de 300 titres parce que je suis là depuis 30 ans. C'est ça. J'ai commencé quand j'étais très jeune. Oui, parce que vous avez réussi à vivre de la traduction. Oui. Mais j'ai remarqué que vous traduisez, dans les multiples langues que vous traduisez, pour ce qui est du français, c'est en fait assez récent. C'est très récent, oui. Et vous traduisez depuis le français essentiellement des livres d'art et de la bande dessinée. Et de la bande dessinée, oui. Comment s'est opéré ce choix ? D'accord. Si c'est un choix. Oui. Oui, oui. En fait, je traduis de l'anglais et de l'italien depuis des années. Et il y a 11, 12 ans, je me suis connu en français. Je me suis marré avec un français. Alors, j'ai commencé à parler en français presque tous les jours. Et ça m'a fait voir qu'il y avait plein d'opportunités pour moi, surtout parce que je traduisais déjà pour des musées. C'est quelque chose que je fais tout le temps avec des collègues, avec un groupe de collègues. Et on a commencé à travailler pour des musées français. On travaille pour le Louvre, le jeu des pommes. Et je commençais avec ça, avec les BD aussi. Et l'année dernière, je suis venu en résidence pour traduire un roman d'Hervé Lecors. Oui. Et c'est ça. Et justement, est-ce que c'est... C'est quelque chose de nouveau pour moi. Est-ce que c'est très différent de venir en résidence pour traduire un roman ou de la bande dessinée ? Est-ce qu'il y a une manière différente d'entrer dans le travail avec des projets aussi différents ? Le travail est vachement différent. Pour une résidence, je ne sais pas. Je crois que la résidence fonctionne plus ou moins pareil. Mais le travail de traduction percée, c'est différent, oui. C'est parfois plus technique pour les bonnes dessinées. Parce que tu as tes limitations avec l'image, les limitations d'espace, évidemment. Oui, la taille des fils acteurs. Oui. Et après, tu changes beaucoup. Une fois que tu as traduit, tu changes pas mal de choses. Quand tu vois le texte à côté de l'image, tu vois des choses qui ne fonctionnent pas. qui pourraient être plus courtes, plus longues. Il y a pas mal d'argot, évidemment. C'est un langage oral. Et ça fait de ça un métier très technique. Après, la traduction de romans, des catalogues d'expositions, des livres jeunesse, c'est technique. C'est des différentes spécialités. Mais c'est à la fois technique et peut-être qu'il y a une plus grande liberté. Parce que vous êtes obligé d'inventer pour coller à la contrainte, justement. Donc, d'adapter plus que vous ne le feriez en littérature générale. Oui. Peut-être qu'il faut être plus créatif. Plus créatif, oui. Parce que c'est les dialogues que tu traduis surtout. Alors, oui, c'est un langage oral qui doit fonctionner très bien. À l'oral, parfois, tu lis ce que tu es en train de traduire. Alors, souvent. Et tu vois si ça marche ou ça ne marche pas. Mais oui, c'est très créatif. Oui, oui, oui. Et vous en parlez en connaissance de cause parce que vous avez déjà traduit l'Incal. Oui. Voilà. Il y a quatre ans, oui. Et maintenant, est-ce que pendant la résidence, vous avez un programme ? Parce qu'avant l'Incal, vous allez tout faire pendant la résidence ? Non, non. En fait, cette fois, j'ai pas mal de temps. Je ne suis pas pressé. Et je dois rendre ma traduction au mois de décembre. Alors, j'ai du temps. Et ce n'est pas pressé, cette fois, non. D'accord. Et est-ce que c'est intimidant de traduire une série culte ? Les premiers volumes sont parus dans les années 80. C'est réédité en France, en tout cas, régulièrement. Je crois que la dernière édition d'Avant l'Incal est parue en novembre 2020 en France. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a l'impression de s'attaquer à quelque chose ? On sait qu'il y a des fans absolus ? Voilà. Oui, ça m'impressionne un peu. J'ai déjà fait des autres BD cultes. J'ai traduit Persepolis. Oui. Et alors, il y a pas mal de fans qui sont là pour voir si... Qui guettent. Voilà. Et surtout parce qu'il y avait déjà une traduction avant. Alors, ils vont comparer. Il y avait déjà une traduction d'Avant l'Incal et après l'Incal ? De... Oui. Et qui date de quelle... Des années 90 et l'autre est la plus récente. Oui. Mais la maison d'édition a acheté le droit de toute l'œuvre. Et voilà. On est en train de faire une nouvelle édition. Et tout a changé. Même la couleur et la couleur originale. C'est une belle édition. C'est une édition intégrale de luxe. Oui, luxe. Comme on aime en faire en bande dessinée de temps en temps. Je crois que... Vous l'avez évoqué tout à l'heure. Vous êtes très engagé dans le monde associatif. Vous avez fondé... Vous êtes membre de plusieurs associations de traducteurs. Vous êtes président de... Alors, je ne le dirais pas en catalan. De l'Association des traducteurs de Catalogne. Voilà. Traducteur et interprète. Oui. Et il y a près de 20 ans, vous avez fondé un collectif... Oui. ...de traducteurs spécialisés dans le monde de l'art. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Qu'est-ce qu'il y a derrière, collectif ? D'accord. Ça, ce n'est pas une association. Ça, c'est un collectif professionnel. Oui. Oui. On avait déjà pas mal d'expériences dans le travail pour les musées. Et on a vu qu'on avait des combinations de langues différentes entre nous. Alors, on pouvait travailler pour des musées qui avaient besoin, peut-être pour un catalogue. Deux, ils voulaient faire la version en anglais, français, espagnol et catalan. Et les textes d'origine étaient peut-être en anglais, en italien. Alors, comme groupe, on pouvait arriver à ce genre de client. Et c'est ça qu'on a fait il y a presque 20 ans, il y a 17 ans, je crois. Et donc, ça veut dire que vous travaillez chacun vers des langues différentes, mais à partir du même texte source. Oui. Et que vous pouvez échanger entre vous et résoudre ensemble des problèmes de traduction. C'est la situation parfaite parce que parfois, souvent, on travaille le même texte. On fait des versions dans des langues différentes. Et on peut parler des problèmes qu'on a trouvés. On peut travailler ensemble. Au début, en fait, on avait un bureau qu'on partageait et on travaillait ensemble tous les jours. Maintenant, ce n'est pas le cas, mais vraiment, on peut travailler à distance. – Alors que dans la traduction pour l'édition littéraire ou de BD, vous travaillez en solitaire. – Oui, voilà. – Ou, par exemple, sur Jodorowsky, vous avez regardé d'autres traductions puisque vous maîtrisez beaucoup de langues. Est-ce que vous avez regardé les traductions antérieures ? – C'est un sujet très intéressant. Je crois que Valéria va vous parler de ça parce qu'elle traduit des classiques. Mais c'est très intéressant. Je ne sais pas exactement ce que tu fais. On en a parlé parfois. J'essaie de ne pas regarder les autres traductions jusqu'à la fin. Parce que sinon, ça devient quelque chose de… C'est fascinant. Mais tu peux rester toute la journée à regarder une phrase et voir comment ça a été fait en anglais, en français, en italien. Alors, j'essaie à la fin de voir deux, trois choses qui m'intéressent. Mais oui, c'est vachement intéressant. – Après, je suppose que c'est un peu comme quand on retraduit des classiques de la littérature. Il y a des choses qui sont imposées par les traductions antérieures, comme, je ne sais pas, les choix sur les noms des personnages ou des termes emblématiques. Là, on est dans la science-fiction. Donc, il y a de la création verbale. Donc, je suppose que vous êtes aussi un peu contraint de réutiliser certaines formules ou pas. – Parfois, voilà. Vous avez raison. Oui, parfois, il y a des choses qui ont été fixées. Alors, on doit les respecter. Mais pas tout le temps. Il y a des choses qui changent. Par exemple, pour la littérature jeunesse, je traduis parfois des choses qui ont été traduites il y a 20-30 ans. Et il y avait des codes différents à l'époque. Alors, on adaptait plus, peut-être. On avait peur de laisser des noms de personnages en italien ou en français. Et maintenant, on sait que les enfants peuvent comprendre ça parfaitement. – Pinocchio et Gepetto, ils ne s'appelaient pas Gepetto en catalan ? – Non, Gepetto continue à être Gepetto. Mais je pense à Gianni Rodari. À l'époque, ça s'adaptait. Les personnages avaient des noms espagnols. Ils habitaient en Espagne. Maintenant, ça ne se fait plus. – D'accord. C'est une évolution. – Juste une petite question. Vous êtes également enseignant depuis près de 30 ans. Est-ce que vous avez conservé ou développé ce goût de l'enseignement ? Et qu'est-ce que ça vous apporte dans votre pratique de traducteur ? – Écoutez, je trouve que le métier, ce n'est pas exactement mon métier. Je ne le fais pas exactement tout le temps. Je dois commencer un cours après 15 jours. Mais je trouve ça toujours très intéressant parce que je vois des gens qui ont une voix, des gens qui ont intérêt pour le métier, des gens qui, après, ont pu suivre, aider au début de sa carrière. Alors, ça m'intéresse beaucoup. Et j'apprends toujours des choses des élèves, des choses qu'on travaille des textes dans des ateliers où je vois des idées que je n'aurais jamais eues. Et ça t'aide beaucoup. Ça te montre qu'il y a toujours plein de choses à apprendre. – Merci beaucoup, Carlos. – Merci à vous. – On va procéder selon l'ordre du canapé. Donc, Valéria Gaillard-Francesque. – Francesque. – Francesque. Donc, vous êtes également résident au Chalet Moriac en ce moment. Vous êtes traductrice depuis le français vers le catalan et vers l'espagnol. Vous vivez et travaillez dans la capitale catalane. Vous êtes journaliste culturel spécialisé en littérature et traductrice littéraire, critique littéraire, diplômée en philosophie et littérature comparée. Vous réalisez actuellement une thèse doctorale sur la traduction de Proust en catalan. Et c'est d'ailleurs ce qui vous amène, enfin, non pas la thèse, mais la traduction de Proust, ce qui vous amène en résidence dans notre région. Donc, vous venez au Chalet pour traduire le quatrième volume de la recherche du temps perdu, Sodome et Gomorre, qui doit être publié, si tout va bien, je suppose, à l'automne prochain. C'est ça, en Espagne. Alors, la première question, c'est comment avez-vous fait connaissance avec Marcel Proust la première fois, votre première lecture ? Tout d'abord, merci beaucoup de m'avoir invitée à participer à cet entretien. Alors, il faut que je l'avoue, en fait, j'avais essayé plusieurs fois de lire Proust. Je suis très lectrice depuis toujours, mais c'était toujours très difficile d'y entrer. Et c'était après avoir lu Genius de Harold Bloom. C'est un essai comme ça, je ne sais pas si vous le connaissez, de Harold Bloom, ce grand spécialiste américain. Alors, bon, il a fait une étude sur la littérature mondiale. Alors là, il parlait de Proust, bien sûr. Et ce qu'il disait, je me suis dit, tiens, moi, c'est sûr qu'il va me plaire, non, ce livre, parce qu'il est très philosophique, très esthétique. Il faut que j'essaye à nouveau. Alors, c'était vers 2005 que je me suis mise avec cette espèce de nouvelle énergie, de dire, on va essayer, on va faire une autre opportunité, on va lui donner une autre opportunité à Proust. Et puis, voilà, j'ai commencé à lire. Et alors, c'était comme une espèce de trou noir, non ? J'étais absorbée complètement. En plus, à ce moment-là, je m'en souviens, j'étais dans un voyage à Londres avec mon copain. Et moi, j'étais en train de lire Proust, ça m'est égal Londres, ça m'est égal tout. Je m'en souviens d'être dans l'aéroport. Et on sait qu'il y a toujours de retard. Et normalement, c'est dommage. Et là, j'étais très contente parce que comme ça, je savais que je pouvais lire et lire et lire. Alors, j'ai lu toute la recherche d'affilée. C'était un temps suspendu. Oui, vraiment, j'étais hors du monde. J'étais, comme je l'ai dit, j'étais à Londres, mais ça m'est égal. Je voulais arriver à la maison pour avoir le temps de lire Proust. Et voilà, je me suis retrouvée vraiment dans cet ouvrage. Et puis, à ce moment-là, justement, je m'en souviens d'avoir dit, mais comment ça se fait que... Vous l'avez lu en français ? Oui, en français, bien sûr. Et puis, à ce moment-là, je m'en souviens d'avoir parlé avec un collègue à nous, un traducteur, en lui disant, mais comment ça se fait que je ne sois pas traduit en catalan ? En fait, c'était traduit dans les années 80, mais c'était une traduction qui était hors marché. On ne la trouvait pas parce qu'en plus, il a eu une très mauvaise chance parce que Jean-Marc Vidal Alcoubet et Marie-Aurelia Capman, ce sont les deux qui l'ont traduit. Lui, il était de Mallorca, des îles. Alors, il a fait... Bon, il a été très critiqué parce qu'il a choisi un modèle de langue très mallorquain, si on peut dire comme ça. Et puis, voilà, il a été vraiment vite retiré du marché. Et puis, voilà, je me suis mis... Je fais des épreuves pour voir si ça marchait avec un éditeur et je me suis mis à le traduire. Mais c'est vous qui allez proposer cette idée à un éditeur ? Oui, mais c'était assez fou, ambitieux. Tout est complètement fou. Mais encore, je me dis, mais comment je fais... Bonjour, je suis traductrice, je veux traduire la recherche. Non, parce que justement, c'est un traducteur très renommé, Yus Maria Tudor. Il m'a dit, mais en fait, ça sert à quelqu'un qui aime beaucoup cet ouvrage qui veut le traduire et qui se met au travail, parce que sinon, quand même, c'est un ouvrage très long et tout. Et pour le marché catalan, c'est compliqué comme affaire. Alors, il m'a dit, c'est quelqu'un qui veut le faire parce qu'il aime l'ouvrage, qui se met au travail. Mais c'était vraiment un coup d'hybris, comme dirait un grec, parce que là même, je me dis, mais ça fait depuis plus de dix ans que je traduis Proust, en fait. Oui, c'est ça. Vous avez déjà traduit trois volumes qui ont été publiés avec quelques années d'écart entre eux. Et là, vous vous attaquez à Sodome et Gomorre. Oui, en plus, je suis contente parce qu'en fait, c'est déjà... J'ai passé l'Équateur déjà, c'est important de le dire parce que je fais plus de demi-chemin. Il est déjà derrière mes épaules. Et en plus, les trois derniers volumes, j'ai vraiment envie. Ça m'est hâte parce qu'ils sont les plus beaux. J'aime bien Albert Indisparu. Et le temps retrouvé, c'est déjà plus philosophique. C'est un peu fermé tout l'ouvrage. Et puis voilà, c'est un travail de toute une vie, un travail de longue haleine. Et votre éditeur va vous suivre jusqu'au bout ? Oui, apparemment, au début, nous avons commencé cette édition en poche parce que parallèlement, il y a eu une autre traduction aussi en catalan qui a été faite. En fait, nous sommes actuellement deux traducteurs que traduisons la recherche. Joseph Maria Pinto, pour notre maison d'éditorial, et moi. Alors, nous avons fait d'abord une édition en poche. Mais après, le côté de Guermonte, il a sorti déjà une édition reliée. Un grand format. Oui, un grand format. Et ça a eu un sacré succès. Il faut dire qu'aujourd'hui, en Catalogne, il y a une proustianite, je ne sais pas comment dire, incroyable. Et comment vous l'expliqueriez, cette nouvelle appétence, ce goût proustien-catalan ? Je pense que c'est toujours un ouvrage qui fait rêver, non ? C'est vrai qu'il y a beaucoup de préjugés. Et j'en pense tout de suite. Bon, c'est messieurs, les phrases, la madeleine. Mais ils ne savent pas trop exactement ce qu'il y a derrière. Et moi aussi, comme journaliste, j'essaie de dire non, mais il faut que vous essayez de le lire. Parce que tout le monde peut le lire et le suivre. Et je pense qu'on aime la lecture, on aime la littérature. S'attaquer à un ouvrage aussi important, c'est toujours intéressant. Et puis voilà, aujourd'hui, il y a pas mal de lecteurs. Il y a ces deux éditions en parallèle. Oui, c'est étonnant. Et je me demandais, quand vous êtes au quatrième volume, est-ce que quand on débute dans ce travail, quand vous étiez du côté de chez Swan, est-ce qu'il y a des choix traductologiques que vous avez fait au départ sur le premier volume qui impactent la traduction des volumes suivants ? Je veux dire, vraiment, des choix, je ne sais pas, sur la manière de rendre les temps verbaux, enfin, des choses où vous auriez pu vous dire après, si je n'avais pas fait ce choix-là sur le premier volume, je serais à un autre endroit aujourd'hui. Mais en fait, justement, on en parlait hier, non ? Parce que c'est vrai que parfois, le premier volume, c'est le plus difficile, en plus, c'est le plus poétique. Et il fallait vraiment faire des choix, dire, bon, voilà, par exemple, je ne mets pas madame, je mets señora, par exemple, ou des choix qui vont marquer toute la suite de la traduction. Mais après, aussi, il fallait trouver, en ce qui concerne le temps verbaux aussi, j'ai choisi de faire un choix le plus proche à la langue parlée aujourd'hui, c'est-à-dire de choisir un catalan littéraire, sinon un catalan très vivant, qu'on puisse arriver au maximum de gens, sans le réduire, bien sûr. Mais bon, ce choix à niveau verbal, de temps verbaux, c'est aussi ça, ça conditionne. Et aussi, par exemple, il y avait des mots, il y avait la digue, je pense qu'on en parlait hier, quand l'ombre de Jean-Philippe en fleurs, les personnages se promènent par cette digue, je pense qu'une digue. Et alors, j'aimais, parce que le catalan, c'est très similaire au français. Là, j'ai la chance que, quand même, ce sont deux langues très, les langues latines, deux langues très proches. Ce n'est pas le cas avec le croate. Et parfois, je dis, bon, nous avons la aldique, c'est très similaire. Mais c'est vrai que là, je me dis, tiens, j'aurais dû peut-être écrire une promenade maritime, parce que pour nous, notre image, c'est plutôt sain. En plus, quand on voit Balbeck, de quoi il s'agit, peut-être, ce serait mieux de l'avoir dit, d'avoir traduit, un passage maritime. Un passage maritime. Alors là, comme je me dis, je ne peux pas changer. C'est vrai qu'on essaie toujours de... Mais en plus, on évolue aussi comme traducteur. On voit des choses qu'avant... Là, je crois qu'avec le temps, j'essaie de m'éloigner un peu plus de l'original et d'essayer de le rendre plus lisible en catalan. et d'être plus libre, en fait, plus à l'aise dans la langue d'arrivée. Ce qui fait que plus vous travaillez, plus vous avez une plus grande familiarité avec l'œuvre, plus vous vous sentez libre dans la langue que vous employez pour traduire. Oui, parce qu'en plus, au début, c'était peut-être très attaché. On ne veut pas être fidèle. On ne veut pas, justement, avec un tel ouvrage qu'on sait que tout le monde va aller regarder et voir si c'est bien traduit ou pas. Mais au fur et à mesure qu'on traduit, peut-être, voilà, on prend plus d'expérience. d'expérience, ça aide. Bien. Et vous aviez un programme de traduction en entrant en résidence parce que là, votre résidence s'achève le 9 avril, c'était dans une dizaine de jours. Est-ce que vous avez tenu le programme que vous étiez fixé ? Oui, je suis très contente parce qu'en fait, il ne me manque que 50 pages pour finir. Il faut dire que je travaillais vers 10 heures par jour. C'était un tour de force, vraiment. même la nuit et le soir. En plus, bon, Sodome et Gomorre, quand même, c'est un des volumes les plus complexes, avec beaucoup de dialogues, des situations, il y a Charlus. C'est pour cela que faire des résidences comme ça, c'est génial parce qu'on est vraiment dedans. On plonge, je suis avec tous ces personnages alentours. Et je suis très contente parce que je vois que je vais finir parce que je fais plusieurs reprises. Après, je lecture, je relis. J'écoute l'audio aussi, l'audiobook pour aussi voir le rythme. Vous écoutez l'audiobook en français ? En français et en lisant en catalan pour voir même des questions des rythmes. Pour avoir le son du catalan, de la phrase catalane. Oui, oui. Alors, ça prend vraiment beaucoup de temps. En fait, chaque volume, ça m'a pris deux ans à peu près. Et alors, l'année prochaine, il y a le centenaire de la mort de Proust. Il y a beaucoup de pression pour qu'on se hâte. Mais moi, j'essaie de faire une traduction artisanale. C'est-à-dire, avec le temps, avec... J'essaie de le faire doucement, pas de le laisser reposer, de le reprendre, de le relire, de jeter plusieurs regards. Parce qu'on ne le fait qu'une fois dans la vie. Il faut le faire doucement. Mais parfois, c'est vrai que c'est difficile parce que l'éditeur, il dit, il faut qu'on... Il vous presse un peu. Et même les lecteurs. Non, mais c'est vrai. Comme quoi, la pression des femmes, ce n'est pas que sur la BD, c'est aussi sur Proust. Non, mais c'est vrai, il y a une pression. Même maintenant, avec les réseaux sociaux, c'est très facile. On te rencontre. Et alors, le prochain volume, quand est-ce que tu vas le sortir ? Il me faut du temps parce que c'est un travail qui a besoin de beaucoup de réflexion, de... J'espère que vous trouvez ce temps au chalet qui est mis à profiter. Magnifique, là. Merci. Merci à vous. On va passer à Jelka. Jelka Somoun, vous êtes également en résidence au chalet Moriac. Alors, contrairement, enfin, contrairement, à la différence de vos deux collègues espagnols, vous êtes croates, vous arrivez de Zagreb, vous traduisez depuis l'espagnol, ça vous fait un point commun, et depuis le français vers le croate. Vous avez étudié les langues et la littérature et les littératures françaises et espagnoles à la faculté de lettres de Zagreb. Vous avez des expériences professionnelles très variées. Vous avez été enseignante, vous avez été traductrice, interprète peut-être auprès du bataillon français de logistique déployé en Croatie. Voilà, dans les années 90, vous avez été responsable du bureau de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement de Zagreb entre 96 et 2017 et employé aujourd'hui dans une agence de traduction où je suppose que c'est non pas de la traduction littéraire mais de la traduction technique. Donc, vous traduisez depuis l'espagnol depuis une vingtaine d'années des auteurs tels que Roberto Bolaño, Gabriel Garcia Marquez, Javier Marias. Voilà, et plus récemment depuis le français, donc vous avez traduit Joël Dicker ou David Funkinos et beaucoup de bandes dessinées françaises, Ria Tzatouf, Lupano. Bien que traduisant depuis une vingtaine d'années, vous n'êtes pas traductrice littéraire à temps plein ou à plein temps dans On m'a fait passer votre dossier de candidature pour venir au chalet et il y a une phrase qui m'a beaucoup touchée où vous disiez dans votre lettre de motivation que les traductions se faisaient dans un temps inventé pour vous. La nuit, en vacances, voilà. Tout allait en Proust. Oui, donc je me demandais comment vous avez inventé ce temps et en quoi il vous était nécessaire, indispensable, pourquoi vous avez voulu traduire sur ce temps qui n'existait pas et que vous avez inventé. Bonjour, merci pour nous avoir invités. Alors, comment dire, quand je réfléchis aujourd'hui, je sais que j'ai toujours aimé jouer avec la langue et que la plupart de nos rires et tout ça, ça c'était au niveau de la langue. On a inventé toujours des langues, on parlait n'importe quoi, c'était des langues étrangères. Après, ça s'en suivait avec anglais. À l'école secondaire, il y avait une professeure de croate et en faisant le romantisme, elle a lu le titre du poème Le lac et c'était fini, je savais que je voulais apprendre français. Après, avec français, latin, j'ai décidé pour mes études d'y ajouter espagnol et c'était magnifique, la littérature, la langue, c'était... sans avoir beaucoup d'idées ce que ça va donner et ce que j'aimerais bien faire. Je savais que j'aimais bien la littérature et que j'aimerais bien faire la traduction, mais je ne savais pas où commencer. On était très diligent, mais on n'était pas tellement ambitieux d'aller ouvrir la porte et dire voilà, je suis Gélika, je voulais faire des traductions. Je pensais toujours, il me dirait, mais qui es-tu ? Il y a tant d'autres qui ont fait des études avant toi, qui sachent déjà quelque chose, alors j'attendais. En attendant, j'ai travaillé brièvement dans deux écoles secondaires, c'était des années de la guerre, ce n'était pas facile, les classes étaient nombreuses et je voyais que j'étais plutôt comme une amie aux élèves, pas vraiment une autorité et j'ai eu peur un peu, mais bon, comme c'était pour remplacer les profs absentes, ça s'est terminé. Il y avait alors pendant la guerre la présence du bataillon français à Zagreb. J'ai travaillé deux ans et demi, c'était une très belle expérience. Des gens qui étaient liés aux armées, mais qui étaient toujours loin de chez eux, alors on faisait un peu de mère, soeur, amie, traducteur, pour expliquer un peu ce qui s'est passé en ex-Yougoslavie. Voilà. Ça, c'était ça. Et après, voilà, il y avait cette banque, ce n'était pas vraiment quelque chose qui m'intéressait, les finances, l'économie, ça, je ne comprends maintenant pas, aujourd'hui, après 20 années d'être employée par la banque, mais c'était un employeur excellent. Ça a duré une vingtaine d'années. J'étais office manager, budget officer, personal assistant, secretary, j'organisais des événements, des voyages, mais c'était très dynamique et en plus, ça me permettait, parce que les enfants sont venus entre-temps, et ça me permettait de raccourcir mes heures de travail, ce qui était magnifique, autrement, ce ne serait pas possible, alors ça devrait être forcément un employeur international qui avait des approches un peu plus développées. Et alors, s'en suivent, mes enfants sont maintenant 16 et 19 ans, alors ça, c'était des années dédiées au travail, aux enfants, mais j'ai déjà commencé avant, juste avant d'avoir des enfants, j'ai commencé mes premières traductions, une d'elles, Javier Marias, magnifique livre, et tout ça, et bon, j'ai vu que ça peut aller, ça, c'est un temps inventé pendant la nuit quand les enfants dormaient ou quelque chose comme ça. C'était en dehors de votre travail officiel et rémunéré. Mais oui, c'est bon, quand on aime quelque chose, on invente le temps, et ça, c'était, c'est bizarre à dire, mais bon, j'étais plus jeune, bien sûr, mais c'était une relaxation de tout le reste, de ce travail que ce n'était pas vraiment une passion dans la banque, mais qui prenait beaucoup d'énergie, qui offrait pas mal de stress, des enfants qui prenaient toute l'énergie, et après, il y avait un calme inventé pendant la nuit, parfois, c'était vraiment d'aller dormir et de se réveiller à deux heures et de travailler de deux heures du matin à cinq heures, et alors, ça s'en suivait à six heures, bon, c'était un peu fou, mais je pensais toujours si je le fais maintenant, quand j'ai le travail qui me donne le salaire pour vivre, si je persiste maintenant et je fais ce que j'aime, je ne peux pas faire beaucoup, mais je fais autant que je peux, peut-être qu'un jour, je vais faire mes traductions au bord de la mer, près d'un lac, et pourquoi pas au château Mauriac, ça fait même une poésie, et ça s'est passé comme ça, mais justement... Pour vous, c'est une grande première de traduire en résidence, d'être accueillie, d'avoir justement un temps entièrement dédié avec une bourse pour traduire. Non, c'est comme un rêve, mais en plus, je voulais dire que, bien sûr, les enfants grandissaient, mais les parents vieillissaient, alors il y avait une longue période d'altre-mer et tout ça, et ça a pris beaucoup d'énergie et j'ai dû abandonner mon emploi. Mais tout s'est bien passé à un temps juste. Tout est arrivé juste à un moment quand ça devait se passer, et ça, c'était comme ça depuis trois ans. Maintenant, alors je sors d'un confinement d'une mère, d'une fille, d'une employée, et l'année dernière, à peu près, en mai, c'était peut-être la première fois même ou la deuxième ou même troisième que j'ai ouvert un appel à candidature et quand j'ai vu la photo, je suis à tort. Je ne sais pas ce qui s'est passé parce que normalement, je sais que je ne peux pas partir, je ne peux pas laisser les enfants, la famille, mes parents. Ça ne se fait pas, mais comment ? Six semaines. Mais c'était tellement irrésistible que je pensais, qu'il y a cette pandémie, tout est complètement bizarre. Je peux faire des choses bizarres aussi. En plus, on a eu un tremblement de terre vraiment sérieux à Zagreb et ça ne s'en suivait pendant une année des tremblements de terre. Tout ça, c'était tellement bizarre que c'est probablement ça qui m'a fait envoyer ma candidature qui vous a fait oser avoir cette audace. Mais je pensais, je l'ai fait au dernier moment, c'était trois minutes avant minuit, le 7 mai, je me rappelle. Et je pensais, de toute façon, ils ne vont pas me choisir. Et après, quand ça s'était confirmé, je pensais, bon, de toute façon, on a le temps jusqu'à mars. Alors ça, comme si ça ne va jamais arriver. Je pensais, bon, je peux toujours dire que je ne veux pas arriver. c'est arrivé et vous avez été choisi sur un projet de traduction d'un récit, d'un récit à la fois littéraire et autobiographique lié aux événements. Donc, c'est le texte, le lambeau de Philippe Lançon qui a été publié chez Gallimard en 2018 et qui relate à la première personne comment il a été l'un des... Je ne veux pas dire victime parce qu'il a un grand débat sur le mot dans son texte. Mais voilà, comment il a été l'un des personnes qui était à la conférence de rédaction de Charlie Hebdo le 7 janvier 2015. Donc, vous traduisez ce texte en croate. Quelle difficulté particulière y a-t-il à traduire ce type de texte ? Je pense à la fois des difficultés liées au sujet, à la douleur, aux événements décrits et peut-être des difficultés spécifiques au passage entre les deux langues du français au croate. Oui, tout d'abord, je remercie au Gallimard et à mes éditeurs au Théanmore qui ont fait tout au dernier moment parce qu'au moment d'application, normalement, on n'a pas un contrat déjà pour un an en avance. Ça s'est fait très vite. Je ne savais pas beaucoup sur le livre mais dès la première page, je savais que c'est un livre magnifique qui doit être lu. Après avoir fini d'autres parce que je travaillais sur un magnifique livre aussi de Jean-Baptiste Delamont « Règne animal ». Alors, j'ai continué dès que j'ai terminé parce qu'on a toujours peur de n'être pas en retard. Alors, j'ai commencé et alors, je l'ai terminé ici. Je viens de le terminer. Je suis en train de le lire. Il faut dire que je traduis en lisant. Je ne lis le livre. Vous ne faites pas une lecture intégrale d'un ouvrage avant de commencer à travailler. Vous découvrez en traduisant. j'essaie d'être je sais d'être lecteur. Lectrice. Lectrice. Mais le traducteur, on n'a jamais ce rôle définitivement. Tout d'abord parce que tu sais que tu vas le traduire à toi. ça, c'est déjà une autre tension. Et même après qu'on s'est traduit, ça, c'était une relation tellement intense que tu ne peux pas. Alors, en lisant et en traduisant, je garde ces tensions et toutes les impressions, premières impressions. Et de toute façon, la traduction, c'est pour moi comme une lecture en verticale. Tu es quelque part dans la langue et tu ne manies pas seulement la langue et les mots, mais aussi les réflexions, surtout dans ce livre, toutes les émotions, toute l'expérience. Tu le manies d'une manière de... ce que j'aime, c'est quand je lis une phrase, un passage en français et en croate, je ne l'écoute pas en audio, mais c'est une bonne idée parce que je le lis et je veux que ça me donne la même impression, que j'oublie quelle langue c'est. que ça résonne de la même manière. Alors, ça, ce n'est pas seulement au niveau de la langue, c'est au niveau d'atmosphère, d'ambiance, des sentiments, de l'humeur, si l'on a, de douleur, si l'on a. La même intensité. La même intensité. Parce qu'on devient le voix de l'auteur, on le suit, on suit nos auteurs. C'est une relation très intense, très intime, absolument pas connue du public, même pas des auteurs. C'est avec un grand plaisir que je l'ai fait. Je pense que l'auteur, il a dit tout, ce qu'il voulait, ce qu'il pouvait dire. La traduction, le reste, pour les gens qui ne peuvent pas lire en français. Et c'est seulement maintenant qu'on je lis, toujours étant concentrée sur comment ça va résonner en croate. Mais ça, c'est maintenant l'émotion du texte qui m'a envoyée. Juste pour signaler qu'il y a beaucoup de liens. Voilà, qu'il y a beaucoup de liens et que Philippe Lançon parle de la recherche qu'il avait avec lui à l'hôpital et qu'il a passé d'hôpital en hôpital. J'ai raconté à Valérie parce qu'avant d'arriver, j'ai regardé sur le site Alca pour voir qui sont mes collègues et en lisant la présentation de Valéria, je ne pouvais pas croire qu'elle traduit Proust parce que Proust est tellement présent dans le livre. Et alors, on vient d'en parler. Mais tout y est parce que la vie des traducteurs peut être très romanesque. Parce que, par exemple, j'ai traduit Fernando Aramburu, Patria. C'est un sujet basque. Oui. Alors, on n'est pas trop loin. Dès l'Amont, ça c'était en Gascogne, pas très loin d'ici. Et on sait qu'on n'est pas très loin de Tarbes. Et Tarbes, ça c'est très important aussi dans le livre de Philippe Linsan. Il y a des connexions, il y a des signes. Je sais en plus, on vient de visiter Malagare et j'ai vu une courbe vidéo de Malagare où ils ont parlé de la visite de Philippe Linsan à Malagare et qu'on lisait aussi le bloc-notes de Mauriac. Alors, vous voyez. Voilà. peut-être maintenant des... Alors, je crois qu'on n'a plus beaucoup de temps. Donc, une ou deux questions un peu plus génériques. On est quand même, voilà, en 2021. Je suppose que vous avez, vous, votre métier aussi été impacté par la pandémie, la crise du Covid, les arrêts de publication ou les relances ou les reports d'édition. En France, le livre a plutôt bien résisté. En tout cas, la librairie s'en est bien sorti. Je pense que par rapport aux traducteurs, on craint plutôt un effet retard sur les difficultés qui pourraient arriver, notamment, à cause de l'annulation de beaucoup de salons internationaux où ont lieu les sessions de droit qui concernent la traduction. Et on craint aussi que les éditeurs se replient un peu sur les catalogues des publications nationales parce que parfois, ça coûte moins cher de publier un jeune auteur de son pays que de payer une traduction qui prend du temps, en plus. Donc voilà, j'avais envie d'avoir votre sentiment sur cette situation présente. Est-ce que vous êtes inquiets ? Comment vous voyez l'avenir ? Je peux dire pour Croatie comme peut-être que notre situation est un peu différente parce qu'étant une langue, disons, petite, ou comment on le dit, on est obligé, on traduit beaucoup. En effet, ça fait 80% des œuvres publiées. La traduction représente 80% de ce qui est édité en Croatie, mais c'est énorme. C'est énorme, c'est important. Voilà, c'est pour ça que les jeunes générations des traducteurs voulaient mettre en plus une emphase plus importante sur le rôle des traducteurs. On fait pas mal d'événements pour obtenir cette, comment dire, la lumière du public parce que la plupart des gens, en lisant tellement de littérature internationale. Ils oublient parfaitement qu'il y a un intermédiaire. Ils pensent toujours que c'est Proust qui leur parle, que c'est Mann, que c'est Vincent qui leur parle. Voilà, c'est ça. Mais bon, c'est vrai qu'avec le temps, comme ça dure, ça persiste. On a tous beaucoup de travail et des événements en ligne permettent, comme on a dit, un public même plus grand. D'avoir une audience qui est peut-être plus importante. Et on a inventé beaucoup de choses et on a vu qu'il y a d'autres moyens. Alors, ça peut peut-être servir après aussi, mais bon, on se maintient et on se bat. Bien, Valéria ? Oui, en plus, on a vu que la pandémie à Barcelone au moins, en parlant avec des livraires, ils ont vu qu'il y avait pas mal de monde qui lisait plus parce qu'il y avait plus de temps où ils étaient à la maison et ils ont vu une effervescence de lecture. Tout le monde s'est mis peut-être c'était le moment de lire Proust, on ne sait jamais. Mais c'est ça l'explication. Oui, moi par exemple, parce que je traduis aussi des auteurs contemporains, par exemple, je viens de traduire Leila Slimani, Karine Tuil et là, par exemple, Karine Tuil va faire un entretien avec elle bientôt et en principe, tout continue. Pareil, moi, je n'ai pas eu tout d'un coup. Oui, on résiste, on n'a pas la sensation de voilà, tout d'un coup. Et en catalan, c'est pareil, on traduit vraiment beaucoup. Je ne sais pas exactement quel pourcentage, mais bon, quand même, on a surtout toutes les langues en fait. Carlos, vous êtes du même avis où on vivait les choses de la mort. on avait peur, évidemment, quand tout était arrêté, les librairies étaient fermées, mais on a l'impression qu'on va résister. Il y a des livres qui ont été annulés parfois ou reportés. Mais vous ne voyez pas pour l'instant de, comment dire, d'hésitation ou de frilosité de la part de vos éditeurs ou des... Je crois qu'on va terminer sur cette note très optimiste. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada